Si je me dispute avec un frère, quelle est la limite de ma rancune à son lien ? Et le niveau, comme dit l'Imam Hassel Benna, le niveau le plus bas de la fraternité, c'est d'avoir un cœur sain vis-à-vis de l'autre. Ça c'est le minimum. Et le summum, c'est l'ithar. L'ithar, on ne traduit pas altruisme, mais c'est plus que ça. C'est le fait de faire passer mon frère, ma sœur avant moi, les besoins de mon frère avant mes propres besoins. J'ai besoin de cette chose, mon frère aussi, je privilégie le besoin de mon frère et de ma sœur. Donc, on doit tout d'abord essayer d'atteindre le niveau inférieur qui n'est pas si facile. Donc, avoir un cœur sain vis-à-vis de tous les musulmans. Le problème, c'est que nous, nous savons parler de la fraternité, mais nous ne savons pas la vivre. C'est facile de dire, tout le monde connaît ce verset. Les croyants sont des frères. Mais concrètement, ça ne se voit pas. Il n'y a que des fois de la jalousie, de la higd, sur des choses banales, qui peuvent altérer même mon avenir dans l'au-delà, à cause des choses banales d'ici-bas. Rien ne vaut, dans ce monde, rien ne vaut d'altérer les liens de fraternité. Allah, rien ne vaut. Car ce qui peut nous sauver, dans l'au-delà, c'est ces liens de fraternité, et c'est ce cœur sain. Ibn Umar, Abdullah ibn Amr, dit une fois le prophète, il dit, va passer, ou va rentrer dans la mosquée, un homme qui fait partie des gens du paradis. Et voilà qu'un homme rentre, donc c'est lui qui est concerné. Personne ne connaissait, discret. Donc, qu'est-ce qui lui a valu le paradis ? Abdullah ibn Umar, donc, va trouver une petite ruse, pour aller dormir chez lui quelques jours. Donc, il dit, voilà, j'ai eu un petit conflit avec mon père, est-ce que tu peux m'héberger ? Il ne connaît pas, ce serait nous. Ouais, mais, non, je ne peux pas, je ne te connais pas en plus. Hein ? Et donc, il reste la première nuit, Abdullah ibn Umar, ce grand compagnon, il dit, il a passé toute la nuit, donc il ne dormait pas. Il dit, si il est promis au paradis, c'est qu'il doit prier toute la nuit, il doit jeûner tous les jours, la nuit, pas de trième, le jour, il ne jeûne pas, rien de spécial. Et donc, après trois jours, il lui dit, il lui dit, voilà, alors, j'ai aucun problème avec mon père, rien du tout, sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc, va rentrer un homme du paradis, c'est toi qui es rentré, donc je voulais savoir, donc, qu'est-ce que tu as fait pour mériter le paradis ? Et là, cet homme lui dit, je ne fais que ce que tu as vu, rien de spécial, sauf que lorsque je mets le soir ma tête sur l'oreiller, je n'ai aucune rancœur dans mon cœur, vis-à-vis de n'importe quel croyant, un cœur sain vis-à-vis de tous les croyants. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas des disputes, il peut se disputer, mais ça ne doit pas atteindre le cœur. Ça, dispute, ça peut arriver, mais ça s'arrête là, voilà, on est frères et sœurs, etc., ça ne doit pas aller au-delà, sinon il y a un manquement. Si je ne ressens pas dans mon cœur cette fraternité, il y a un manquement dans ma foi. Quelles que soient les apparences, il y a un problème dans la foi. Une fois, Abu Bakr et Omar, ils se sont disputés, deux grands compagnons, au point où Omar dit à Abu Bakr, c'est fini. Abu Bakr lui dit, non, mais excuse-moi, non, où est-ce que je ne parle plus ? Abu Bakr va voir la mosquée du prophète, il trouve le prophète, il lui raconte l'histoire, il voit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, commence à se mettre en colère, il aimait énormément Abu Bakr, il voyait que c'était Abu Bakr qui avait raison. Et lorsque Omar rentre dans la mosquée, Abu Bakr voit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, commence à se mettre en colère, et il dit, allez-vous laisser mon ami tranquille ? Et là, Abu Bakr, qu'est-ce qu'il se met à dire ? Oh, au prophète, non, c'était de ma faute, c'était de ma faute. Pourtant, il n'aurait plus, Khalil, là, regarde, non, c'était de ma faute, ça, c'est de la fraternité. Et d'ailleurs, c'est quand tu sais qu'il y a de la fraternité, c'est lorsqu'il y a une dispute, mais ça n'est pas arrivé jusqu'au cœur. Là, tu vois qu'il y a réellement de la fraternité. Mais si c'est juste un truc comme ça, allez, ça y est, on ne se parle plus, etc. Quelle est cette fraternité ? C'est quoi cet islam ? C'est quoi cette rancœur, cette haine qu'il y a dans les cœurs, qui noircit le cœur ? Et on a dit, l'une des conditions pour être sauvé le jour du jugement dernier, « إِلَّا مَنْ أَتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ » Sauf celui qui va revenir, Allah Azza wa Jalla, avec un cœur sain. On va revenir avec cette question-là après. Mais si par exemple quelqu'un, il nous blesse beaucoup, et en fait, c'est notre droit aussi de ne pas pardonner, et en fait, de remettre ça au jugement, dire « Allah, Inshallah, il va me donner mon hak » ou « je prendrai le théâtre des jugements », ça aussi, c'est un droit, non ? Il y a deux niveaux, comme j'avais dit dans l'Islam, il y a « martabat l'adl », la justice. Tu m'as fait quelque chose, je te fais quelque chose. Mais une fois que c'est passé, c'est passé. Il ne faut pas que ça reste dans le cœur des jours. C'est pour ça que le prophète, Sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, parce que c'est humain de s'énerver. C'est pour ça qu'il nous donne trois jours pour vraiment exprimer ton mécontentement quand c'est une chose liée à ce bas-monde. Il y a trois jours, trois jours, je ne te parle pas, c'est mon droit. Parce que voilà, l'Islam aussi, c'est une religion réaliste. Il peut avoir des conflits, etc. Mais au-delà, non. Ça ne veut pas dire forcément être les meilleurs amis du monde. Parce que l'amitié, c'est plus que la fraternité. Fraternité, comme je dis, au moins, je n'ai pas un cœur, je n'ai pas de rancœur vis-à-vis de l'autre. Mais il ne faut pas que ça dure. Il y a eu un froid, donc je n'ai pas parlé une ou deux fois, etc. Après, forcément, on n'est pas les meilleurs amis du monde, mais je purifie mon cœur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon cœur. C'est pour cela que la notion d'indulgence est très importante en l'Islam. Comme nous dit Allah Azza wa Jalla, « Edfa' billatiya ahsan, fa'idha alladhi bainaka wa bainahu adawah ka'enna waliyun hamim » Donc, repousse le mal par la bonne action. Et voilà que celui avec qui tu as une animosité devient-elle un ami chaleureux. Lorsqu'on a posé la question à Anas ibn Malik, le compagnon, que voulait dire ce verset, il dit, ça, c'est quelqu'un qui se fait insulter par son frère, il lui dit, « Si tu dis vrai, qu'Allah me pardonne, et si tu mens, qu'Allah te pardonne. » Et maintenant, ça dépend, nous, qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut s'élever spirituellement et avoir un cœur sain et donc il faut savoir aller au-delà de tout cela ou est-ce que je veux toujours garder ce niveau bas de spiritualité et après me prendre la tête pour un oui, pour un non, etc. Et là, je ne m'en sors pas parce que forcément, il y aura toujours des problèmes. Et si je ne prends pas de la hauteur par rapport à cela, je ne vais pas arrêter de me discuter avec tout le monde. Allâhu alaikum.